L'argent gouverne le monde. Personne n'en possède davantage que l'investisseur financier BlackRock. La société dispose de plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. Ils proviennent majoritairement de gros investisseurs, mais aussi de millions de petits épargnants. Lorsqu'on brasse autant d'argent, on peut influencer des entreprises, des politiciens et même des États. Avec quelles conséquences pour nous tous ? Pourquoi en sait-on aussi peu sur le plus grand des géants de la finance mondiale ? Personne ne voulait me parler autrement que ce couvert d'anonymat. Je pense que BlackRock est une société extrêmement dangereuse. On disait qu'on nageait avec les requins. Le siège de BlackRock, le plus grand investisseur financier du monde, se trouve sur la 52e rue à New York, en plein cœur de Manhattan. Non pas sur Wall Street, mais dans un quartier de bureau ordinaire. L'édifice est ouvert au public. Le rez-de-chaussée abrite une boutique de design ainsi qu'un café. Un pianiste est là pour créer une ambiance raffinée. Une cascade artificielle et de la verdure forment une oasis de bien-être. Les bureaux de BlackRock se trouvent derrière cette imposante barrière. Le soir, les livreurs de repas se bousculent au portillon. Quand on travaille ici, on ne compte pas ses heures. Les affaires passent avant tout. À la tête de la société, Lawrence D. Fink, surnommé Larry, c'est le gestionnaire d'actifs le plus puissant du monde. Ses 14 500 employés brassent plus de 6 000 milliards de dollars. Aucune autre société au monde ne gère autant d'argent. Un tel succès ne tombe pas du ciel. Il faut faire preuve de motivation, d'ambition, d'intelligence et d'un grand flair. On peut bien sûr avoir de la chance et engranger un milliard en un an. Mais ensuite, il faut maintenir ce niveau, décrocher de nouveaux clients, parvenir à conserver ses investisseurs et, dans l'idéal, se développer. Et BlackRock ne cesse de croître. Depuis son introduction en bourse en 1999, son cours est monté jusqu'à plus de 400 dollars. La première action que Larry Fink a tenue dans ses mains en valait à peine 14. La journaliste boursière Ike Bourter a suivi l'ascension de BlackRock depuis le début et a écrit un livre sur le sujet. À ce jour, c'est le seul ouvrage à se pencher sur les opérations financières de la multinationale. BlackRock travaille avec ce que Wall Street appelle OPM, Other People's Money, l'argent des autres. C'est celui que les financiers préfèrent utiliser. BlackRock a même érigé cela en système. Il travaille avec l'argent de fonds de pension, d'assurance et de petits épargnants. Toute personne désireuse d'investir son argent peut s'adresser à BlackRock, qui va l'investir pour elle. Parmi les clients de BlackRock, on trouve de gros investisseurs, comme le fonds souverain norvégien ou le fonds de pension californien CalPERS. Les sommes placées se comptent souvent en milliards. À partir d'une dizaine de millions, BlackRock fournit un conseil personnalisé. C'est une société qui doit être surveillée, car il s'agit du plus grand groupe d'investissement du monde. Avec 6 000 milliards de dollars d'actifs, elle est plus grosse que la plupart des banques, du moins en termes d'argent brassé. Depuis la crise financière, les groupes comme BlackRock sont les nouveaux rois du marché. Je ne pense pas qu'on puisse dire que BlackRock soit une entreprise connue. Je pense qu'elle est même totalement inconnue en France, à l'exception des milieux financiers. Et même dans les milieux économiques, les gens savent que c'est un investisseur important, qu'il est présent au capital de beaucoup d'entreprises, mais ils ne connaissent pas plus. BlackRock gère également l'argent de petits épargnants. Pour eux, elle propose des fonds plus abordables, appelés ETF. Vendus sous la marque iShares, ils constituent près d'un tiers des actifs de l'entreprise. BlackRock vante la grande diversification des risques de ces ETF, ce qui attire les petits épargnants échaudés par la crise. Mais certaines voix s'élèvent pour dire que la multinationale a trop d'argent, qu'elle domine les marchés et pourrait mettre en danger l'ensemble du monde financier si elle se retrouvait en difficulté. Larry Fink réfute cependant ses critiques. L'influence de Larry Fink sur les marchés est-elle réellement aussi faible qu'il le prétend ? Il est permis d'en douter. Au cours de la décennie qui a suivi la crise financière de 2009, BlackRock est devenu le plus gros investisseur du monde, en grande partie grâce aux ETF. Juin 2009 Alors que la crise tient le monde entier en haleine, BlackRock rachète pour 13,5 milliards de dollars la filiale d'investissement de la banque britannique Barclays, ruinée. Une transaction colossale. Du jour au lendemain, BlackRock voit le montant de ses actifs doubler. Mais plus important encore, la société se lance dans la commercialisation d'ETF. Les ETF ont pris de l'ampleur après la crise. On a alors vu se développer la plus longue bulle financière de l'histoire qui ne cesse de grossir depuis maintenant une dizaine d'années. Et au cours de cette période, les ETF ont littéralement explosé. Et leur croissance se poursuit. Pas une fois, ils n'ont été ébranlés. Depuis 2009, des centaines d'ETF inondent les marchés boursiers. BlackRock permet à n'importe qui d'investir même de petites sommes. Bien que la marque iShares évoque un produit Apple, elle appartient à BlackRock. La société gagne de l'argent en facturant la gestion de ses fonds. Ses tarifs sont nettement inférieurs à ceux de ses concurrents. Mais avec 2000 milliards de dollars placés dans les ETF, l'affaire reste juteuse. Le sigle ETF signifie Exchange Traded Funds, c'est-à-dire fonds négociés en bourse. Le principe est simple. On achète non plus des actions individuelles, mais la valeur d'un indice boursier. Prenons un exemple. Si quelqu'un achète un ETF qui réplique les performances du CAC 40, il investit en fait dans les 40 entreprises qui y sont répertoriées. Désormais, la valeur de l'ETF suivra toujours celle de l'indice. Si le CAC 40 grimpe de manière globale, l'ETF augmente aussi. S'il chute, l'ETF baisse également. Ainsi, plus personne ne décide des actions qu'il faudrait acheter. L'ETF suit automatiquement la valeur de la sélection d'investissements qui compose l'ensemble de l'indice. On fait un placement sur tout un marché ou sur un segment de marché. Tous les constructeurs automobiles, toutes les actions européennes ou ce que vous voulez. C'est un peu comme chez un marchand de glace. Il y a des ETF à tous les parfums. Depuis la crise financière, les clients n'ont plus confiance dans leur banque. Nombre d'entre eux cherchent une solution transparente et rentable pour leur placement. D'autant que les comptes d'épargne ne rapportent pratiquement plus rien. Aux Etats-Unis, les ETF sont particulièrement à la mode. Actuellement, 2800 milliards de dollars sont placés dans les fonds négociés en bourse. BlackRock est le plus gros pourvoyeur d'ETF. Cela nous a permis à tous d'épargner à moindre coût. Mais l'énorme pression que cela a créé a contraint les gestionnaires d'actifs traditionnels à baisser leurs tarifs. L'an dernier, le prix de ces services est tombé à un niveau historiquement bas, deux fois moins élevé qu'il y a 20 ans. Tout le monde a fait d'énormes économies. Mais l'euphorie suscitée par les ETF retombe soudainement en 2015, lorsqu'une légende de Wall Street s'en prend par surprise aux produits phares de BlackRock. Pour son coup d'éclat, l'investisseur en fonds spéculatifs, Carl Icahn, choisit une émission télévisée dans laquelle le ton est généralement plutôt amical. Carl Icahn est l'archétype, comment le dire poliment ? C'est l'archétype du type qui est tellement riche qu'il se fout tout simplement de tout. Il peut dire ce qu'il veut. Et il lui arrive parfois d'être impertinent. Je pense qu'il a simplement voulu piquer au vif Larry Fink, qui n'était pas vraiment habitué à ce qu'on lui rentre ainsi dans de l'art. Je pense que BlackRock est une compagnie extrêmement dangereuse. C'est un vieux loup de mer de Wall Street. On l'a souvent dit fini, mais il a toujours rebondi. On peut ne pas l'apprécier, mais c'est assurément quelqu'un qu'il ne faut pas trop sous-estimer. Sur le ton de la plaisanterie, Carl Icahn accuse devant les caméras Larry Fink et Janet Yellen, alors présidente de la réserve fédérale américaine, de prendre le risque d'une nouvelle crise financière. Un spécialiste de premier plan qualifie BlackRock de danger pour le monde de la finance. Son attaque va ternir l'image de l'investisseur financier. Y a-t-il vraiment trop d'argent placé dans ses ETF ? Depuis la crise financière, l'Europe est unanime sur un point. Plus jamais l'argent du contribuable ne doit servir à sauver les banques. Depuis 2014, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est chargée de les réguler et de les contrôler. Les banques doivent posséder bien plus de fonds propres. Avant la crise, elles en avaient peut-être 8 ou 9 % en moyenne. Aujourd'hui, dans la zone euro, elles en ont généralement entre 13 et 14 %. C'est une moyenne. Les chiffres peuvent varier. Le siège allemand de BlackRock se situe non loin de la BCE. Gestionnaire d'actifs à l'échelle mondiale, la multinationale brasse aujourd'hui bien plus d'argent que la plupart des banques. Mais elle est nettement moins contrôlée. Puisque ce n'est pas un établissement bancaire et qu'elle n'accorde pas de crédit, elle n'est pas considérée comme étant d'importance systémique. On dit qu'un établissement présente une importance systémique dès lors qu'il est susceptible, en cas de difficulté, de provoquer dans le système financier un choc qui pourrait avoir un effet négatif sur l'économie réelle. Voilà comment je définirais l'importance systémique. BlackRock pourrait-elle être classée dans cette catégorie ? Selon une étude du Conseil de stabilité financière, un organisme de surveillance créé par le G20 à la suite de la crise, les activités de BlackRock ont pris des proportions considérables. Si pour une raison quelconque ces clients venaient à vendre en bloc leurs ETF, tous les marchés boursiers pourraient être menacés. Et dans leur sillage, des milliers d'entreprises dont les actions plongeraient. Si vous tentez de vendre quand personne ne veut acheter, le prix peut chuter très rapidement. La baisse se répercute alors sur l'ensemble des marchés. Et c'est l'effet boule de neige. On craint donc que les ETF s'avèrent dangereux sur certains marchés si les circonstances sont réunies. Et cette préoccupation est fondée. Avant la crise, il y avait plusieurs milliers de milliards d'ETF. Et tout allait bien. Ils se comportaient comme ils étaient censés le faire. C'est justement pour cette raison que les gens ont eu davantage confiance dans les ETF après la crise. Les fournisseurs d'ETF devraient-ils donc aussi constituer des réserves comme les banques ? Ils disposeraient alors de moins d'argent pour spéculer et de moins de possibilités de faire des profits. Un scénario cauchemardesque pour les gros gestionnaires d'actifs comme BlackRock. Pour ne rien arranger, une étude internationale, réalisée par des universitaires et publiée juste après, enflamme la discussion sur l'importance systémique de BlackRock. L'un des auteurs enseigne à l'université McGill de Montréal. Je ne sais pas si notre étude prouve son importance systémique. En tout cas, elle indique que nous devons repenser le problème de la stabilité des marchés financiers. Il ne faut plus seulement réguler les banques, que l'on sait réglementer car on connaît très bien les risques qu'elles peuvent présenter, mais aussi les autres instituts financiers. L'étude s'intitule sobrement « Qui a peur de BlackRock ? » Les résultats n'ont a priori rien d'extraordinaire. Dès que BlackRock investit sur les marchés avec ses ETF, on constate un net retrait des autres investisseurs. Visiblement, la simple présence de la multinationale inquiète les autres gestionnaires financiers. L'explication est explosive. Ils craignent à l'évidence que BlackRock et les autres géants du secteur soient subitement obligés de retirer leurs gigantesques investissements. Le problème, c'est que si mes investisseurs viennent me voir pour me dire que la valeur de leur portefeuille a chuté et qu'ils voudraient récupérer leur argent, je dois revendre leurs actions alors même que leur prix est à la baisse. C'est-à-dire au moment le plus défavorable. Tout le monde à la bourse craint une telle situation. Le sauf-qui-peu général tant redouté ne se ferait pas attendre. Un tel mouvement de panique pourrait alors s'avérer d'importance systémique. Les cours plongeraient, les investisseurs perdraient des milliards et les sociétés cotées subiraient d'énormes pertes. Le système imploserait. Les géants comme BlackRock emporteraient tout dans leur chute. Et qui sera là pour récupérer les ETF ? Qui les achètera s'ils sont en train de plonger ? Qui ? Quand il n'y a plus personne, le marché plonge. On peut toujours dire que ça n'arrivera jamais. C'est en tout cas ce qu'affirme BlackRock. Nous nous rendons en Californie pour rencontrer un ancien salarié de BlackRock. Nous devons lui garantir un anonymat total. Il a trop peur que cette interview ne compromette son avenir professionnel. Notre informateur a vendu de nombreux ETF. La pression exercée par BlackRock pour conquérir ce marché était énorme. Il cherche peut-être à créer un duopole. Une telle chose serait très mauvaise. Face à BlackRock, ne subsisterait plus alors qu'un seul autre pourvoyeur d'ETF. On n'en est d'ailleurs pas très loin. Avec Vanguard, le numéro 2 du marché, BlackRock se partage déjà les deux tiers du marché américain. En Europe, les iShares représentent près de 50% des ETF. Des millions d'Américains veulent sécuriser leur épargne retraite grâce à des ETF. Ils placent une partie de leur revenu chez BlackRock, qui leur versera plus tard une pension. Le groupe est d'importance systémique dans la mesure où il gère une part significative de l'épargne retraite de la population américaine. Dans ce tribunal se joue un procès croustillant. BlackRock contre BlackRock, entreprise contre salarié. L'entreprise aurait violé son obligation fiduciaire à l'égard de ses employés. La plainte évoque une véritable cannibalisation. BlackRock aurait constamment transféré l'argent de leur pension entre différents fonds médiocres et encaissé des frais à chaque opération. Cela signifierait que BlackRock, par appât du gain, a réduit les pensions de ses propres salariés dans le seul but d'accroître ses bénéfices. Le préjudice s'élèverait à des millions de dollars. Il est probable que BlackRock fera traîner la procédure encore des années et que je ne touche finalement pas un centime. J'estime que BlackRock a manqué à son obligation fiduciaire. Si elle avait pris ses responsabilités au sérieux, elle aurait dû être plus transparente sur son barème tarifaire. Le gros risque qu'ils courent, c'est de voir leur réputation entachée. Une grosse fraude qui s'apprêt la confiance dans leur gestion serait bien plus dommageable pour eux qu'un problème financier. Plus que son argent, BlackRock doit défendre sa réputation. Car si elle perd la confiance de ses clients, ses affaires sont menacées. Le groupe est aujourd'hui le plus gros investisseur sur les marchés mondiaux. Il est donc en mesure de les influencer. Mais quel est le secret d'un tel succès ? BlackRock est actionnaire de milliers de sociétés. Apple, Microsoft, Facebook, Shell. L'entreprise a placé ses fonds partout. Et même si cet argent est un simple prêt de ses clients, Larry Fink et ses gestionnaires peuvent en disposer à leur guise. Larry Fink a créé un écosystème comparable à celui d'une banque. Le groupe gère et génère beaucoup d'argent. Dès qu'il investit dans un nouveau secteur, les cours de la bourse grimpent immédiatement. Il pèse si lourd qu'il influence le marché. En Allemagne, BlackRock est un gros actionnaire dans les 30 plus grandes entreprises du DAX. Il en va de même en France, où la multinationale possède de larges parts dans les sociétés du CAC 40, comme Airbus, Renault ou L'Oréal. BlackRock est la cheville ouvrière des marchés financiers. C'est chez elle et chez les autres gros investisseurs institutionnels que les investisseurs américains et du monde entier placent leur épargne-retraite. Ces groupes investissent pour nous. Ils sont les intermédiaires qui garantissent nos pensions et le bon fonctionnement des marchés. Ils ont une grande responsabilité. Une responsabilité à l'échelle mondiale. Et pourtant, presque personne ne connaît la société. Durant des semaines, nous tentons d'entrer en contact direct avec elle. Après de nombreux appels et mails, notre demande d'interview est définitivement refusée. La journaliste Eike Boerter en a elle aussi fait l'expérience. Depuis bientôt 20 ans, elle écrit sur Wall Street pour diverses rédactions. Mais au cours de ses recherches pour son livre sur BlackRock, elle s'est heurtée à un énorme mur de silence. Oui, en effet. Et quelque chose m'a surprise. Même parmi les gens extérieurs à BlackRock, ceux qui y avaient travaillé autrefois, qui espéraient y entrer un jour ou qui collaboraient simplement avec la société, personne ne voulait me parler autrement que ce couvert d'anonymat. Jusqu'à présent, aucun employé de BlackRock n'a encore osé s'exprimer ouvertement. Même l'ex-salarié que nous rencontrons à San Francisco redoute l'influence de son ancien employeur. Il évoque la pression quotidienne subie chez BlackRock. Pour être franc, on se plaignait beaucoup. C'était un environnement très stressant. L'organisation était très horizontale et il y avait pas mal de jeux de pouvoir. Beaucoup de gens voulaient avoir l'air important et gravir les échelons. Les plaintes étaient nombreuses. Quand je travaillais là-bas, on avait l'habitude de dire qu'on nageait avec les requins. Notre informateur développait des fonds pour les marchés internationaux. Ces produits devaient attirer des investisseurs du monde entier, avec de gros bonus à la clé en cas de succès. En cas d'échec, pression et stress. Et chez BlackRock, la définition de la réussite était claire. Une expression qu'on utilisait la résume bien. Rendre les riches encore plus riches. Je caricature, bien évidemment. Mais la réussite chez BlackRock, du moins pour moi, se mesurait à mes performances et à mes bonus. Ils louaient des salles où le PDG présentait les résultats du trimestre et exposaient aussi ses objectifs. Ce qui se passe à l'intérieur de la société ne fuite presque jamais. Suivant l'adage, discrétion est mère de confiance. Mais qu'est-ce que BlackRock a de plus que les autres ? La réponse se trouve à 1300 kilomètres au nord de San Francisco, près de la frontière américano-canadienne. Wenatchee est une petite ville de 30 000 habitants. Le climat y est propice à la culture des fruits. Oui, Wenatchee s'est autoproclamée capitale mondiale de la pomme. Mais sa principale source de revenus provient d'ailleurs. Microsoft, Yahoo et d'autres y sont implantés car le barrage de Rocky Ridge leur fournit de l'électricité relativement bon marché. Exception faite des vergers, c'est assez désert. Et au milieu de ces pommes raies se trouve aussi BlackRock. Dans ce qui ressemble à des entrepôts, se cachent les serveurs informatiques du plus grand investisseur financier du monde. Jour après jour, ils explorent le monde numérique à la recherche de tout ce qui pourrait être utile pour l'industrie financière. La gestion de placement est grandement tributaire de l'information et elle utilise donc bien plus de données que d'autres secteurs. Pas seulement les chiffres du PIB, du chômage ou du cours de la bourse, mais aussi les images satellites, les données de cartes bancaires, etc. Toutes ces empreintes numériques que nous laissons dans l'économie numérique, les gestionnaires d'actifs s'en emparent et les anonymisent au maximum avant de les utiliser pour réaliser des transactions et surveiller les risques. Et dans ce domaine, Larry Fink a une longueur d'avance. Le moindre mouvement boursier, la déclaration la plus anecdotique d'un ministre, tout est enregistré par les ordinateurs de BlackRock. La popularité des actions sur les réseaux sociaux sert également à évaluer la valeur des placements. Et tout cela, sans intervention humaine. BlackRock a développé son propre programme d'analyse surnommé Aladin. Une intelligence artificielle qui prend de nombreuses décisions toute seule. C'est évidemment le système qui est à la base de la gestion de risque qui est la spécialité de BlackRock et qui permet de faire ce type d'investissement avec des coûts faibles. Dans le compte, le garçon des rues, Aladin, avec un seul D, s'enrichit avec l'aide d'un génie. Chez BlackRock, c'est le système informatique Aladin, avec deux D, qui enrichit l'entreprise. Le programme réalise chaque semaine 200 millions de calculs afin de conseiller ou déconseiller certains placements. Prenons un exemple. BlackRock veut savoir si cela vaut la peine d'accorder des prêts immobiliers dans une région donnée. Aladin remarque que ces derniers temps, beaucoup de crédits de ce type y ont été résiliés prématurément. Dans la masse des données, il découvre une constante. La région compte une proportion importante de cadres d'une grande société informatique. Le problème, c'est qu'ils sont souvent mutés. Alors BlackRock dit « Sachant cela, nous n'allons pas investir dans des hypothèques ici, parce que si les gens déménagent souvent, elles nous reviendront quasiment à chaque fois. » Aladin dissuade donc les clients de BlackRock d'accorder hâtivement des prêts immobiliers dans ce genre de région. Car si les cadres déménagent régulièrement et résilient souvent leurs prêts, ils paient finalement moins d'intérêt que ce qui était prévu au départ. Solutions proposées, augmenter les taux des prêts immobiliers dans les environs des grandes sociétés informatiques. Mais Aladin rapporte encore plus d'argent à BlackRock dans bien d'autres secteurs. Quelles sont les entreprises à suivre ? Lesquelles sont surévaluées ou présentent des risques ? Quels sont les projets des politiques ? Où émergera la prochaine crise ? Aladin en sait davantage que n'importe qui. Et pour faire appel à ses pouvoirs magiques, il suffit d'y mettre le prix. BlackRock conditionne les informations qu'elle collecte en fonction des besoins et les revend à de très grosses entreprises qui pourront ainsi gérer leurs propres actifs. En fait, Aladin est une plateforme de gestion des risques. Aladin est la clé de tout. BlackRock vantait déjà son pouvoir dans une vidéo promotionnelle en 2013. La banque de données y est ouvertement présentée comme un outil presque omniscient. Aujourd'hui, Aladin brasse pas moins de 18 000 milliards de dollars. Vous m'avez bien entendu. C'est presque autant que le PIB des États-Unis. Les Américains travaillent une année entière pour réunir cette somme qui, quotidiennement, au moment où nous parlons, passe par Aladin. 18 000 fois un milliard de dollars. Un montant astronomique à 12 zéros. Mais que se passerait-il en cas de bug ou de piratage ? Ayant utilisé ce produit, je sais à quel point les procédures pour introduire la moindre modification au système sont draconiennes afin de réduire les risques. Cela reste néanmoins préoccupant que tant d'argent passe par cet unique système. Si Aladin et un autre programme gèrent seuls tout l'argent de la planète, je crains un duopole à la Coca-Cola et Pepsi. Imaginez les risques que cela représente et le pouvoir qu'ils auront. C'est un problème systémique. A la fin des années 1970, il n'y a pas de meilleur endroit que Wall Street pour gagner de l'argent rapidement. Pour devenir célèbre, on va à Hollywood. Pour faire fortune, direction la bourse. Le jeune Lawrence D. Fink, alors âgé de 23 ans, n'a aucune velléité d'acteur. Sa maîtrise en administration des affaires immobilières en poche, il quitte Los Angeles pour se rendre à New York. Larry Fink était banquier d'investissement. Il a commencé chez First Boston. C'était un enfant prodige, un véritable krach. Les traders d'alors travaillent dans d'immenses salles de marché et réalisent des gains incroyables. L'actuel PDG de BlackRock aurait joué pas moins d'un milliard de dollars en bourse avec son service. Mais soudainement, le compte de fait prend fin. J'ai étudié de nombreux grands chefs d'entreprise. et ils sont presque tous milliardaires. J'ai constaté que souvent, au début de leur carrière ou parfois au milieu, ils ont connu un gros échec personnel qui leur a fait perdre énormément d'argent, voire leur emploi. La malédiction de Wall Street frappe Larry Fink au milieu des années 1980. À la suite d'une baisse des taux d'intérêt, des propriétaires échangent leurs anciens prêts onéreux contre de nouveaux prêts à des taux plus avantageux. Larry Fink ne l'a pas vu venir et se retrouve soudain avec sur les bras une montagne d'actions dont plus personne ne veut. Il a perdu 100 millions de dollars et est devenu personne à non grata dans sa banque. D'autres sont passés par là. Quand vous prenez un tel bouillon, on vous évite dans l'ascenseur comme si vous étiez pestiféré. Plus personne ne veut être vu avec vous. Vous devez alors vous tourner vers autre chose. Ce qu'il a fait. J'ai effectué des recherches pour savoir s'il avait été licencié ou s'il avait démissionné. C'est difficile à dire mais c'est probablement lui qui est parti. En 1988, Larry Fink parvient à convaincre la société d'investissement Blackstone de créer avec lui une nouvelle entreprise. Blackstone Financial Management mise sur une gestion des risques la plus parfaite possible. Peu après, Larry Fink en change le nom. Blackrock est née. Elle se caractérise par l'incroyable accent qu'elle met sur le risque sous toutes ses formes au point que cela en devient presque obsessionnel. Davos, sismographe des risques et des opportunités de l'économie mondiale. Une fois par an, jusqu'à 5000 policiers et militaires lourdement armés sont mobilisés dans ce village suisse où l'élite financière de toute la planète organise son forum économique mondial. Davos est une plateforme idéale car les PDG de toutes les grandes entreprises notamment technologiques sont présents et viennent y puiser des connaissances. l'accès au forum est réservé aux participants du moins accrédités et seuls les chefs d'État sont autorisés à venir accompagner de leur garde du corps. Davos offre aux grands de ce monde des possibilités illimitées d'étendre leur réseau. Dans le milieu de la finance, on dit que passer trois jours à Davos, c'est s'épargner trois mois de voyage. Ce sont des gens à part. Ils se connaissent tous. C'est un cercle très restreint. Ils se retrouvent dans des clubs ou à Davos. Ils s'assoient ensemble et discutent de l'état du monde, des inégalités sociales et des moyens d'y remédier. Ils évoluent dans les hautes sphères et BlackRock a toujours voulu être de la partie. Larry Fink rencontre ici des chefs d'État, des hommes politiques ou des PDG. Parfois, ils participent ensemble à des tables rondes. Mais la plupart du temps, ils s'entretiennent à huis clos. Larry Fink gère des actifs du monde entier. Cela va d'un fond gouvernemental koweïtien à un fonds de pension allemand, en passant par une assurance australienne. Comme il a accès à toutes ces données dans lesquelles il puise depuis plus de 20 ans, il a un aperçu unique de l'état du monde de la finance. Et grâce à cela, il produit à son tour ses propres données. Il est une pierre angulaire de cet immense réseau de personnes. Les interviews de Larry Fink sont rares. Dans celle-ci, réalisée à Davos, il évoque ses débuts et son premier job dans la boutique de chaussures de son père. Il s'agit là d'une des rares anecdotes personnelles connues au sujet de Larry Fink. Elle vise à donner l'image d'un homme d'affaires consciencieux et à réduire le fossé qui sépare depuis longtemps l'homme de pouvoir des petits investisseurs. Publie régulièrement des lettres adressées aux dirigeants des entreprises dans lesquelles BlackRock a investi. Ils s'y montrent attachés à leur responsabilité sociale. La société exige que les entreprises à la fois publiques et privées se mettent au service du bien commun. Pour prospérer sur le long terme, toute entreprise doit non seulement produire des résultats financiers, mais également montrer comment elle apporte une contribution positive à la société. C'est le discours à la mode actuellement. Mais pour moi, il ne s'agit que de blabla idéologique. Il se présente comme un visionnaire et un philanthrope alors qu'il sait pertinemment ce que font ces entreprises, notamment Rheinmetall. Rheinmetall est l'un des plus gros fabricants d'équipements militaires d'Europe. Basé à Düsseldorf, le groupe vend des armes dans le monde entier. La fondation Etecon a donc décerné à la société et à ses investisseurs un prix négatif, le Black Planet Award. En tant qu'actionnaire important, Larry Fink est nommément cité. Par l'intermédiaire de BlackRock, il investit dans de gros groupes, en particulier ceux dont les marges bénéficiaires sont les plus attrayantes. Même s'il sait très bien que ses entreprises s'enrichissent grâce à d'épouvantables guerres civiles comme celles qui déchirent en ce moment le Yémen. Il investit également dans des entreprises qui gagnent de l'argent en détruisant la nature. BlackRock s'enrichirait-elle grâce à l'industrie de la guerre ? De fait, l'action Rheinmetall a pris énormément de valeur. Depuis 2016, son cours a grimpé d'environ 70%. BlackRock investit aussi dans d'autres groupes d'armement. Est-ce en adéquation avec les lettres de Larry Fink dans lesquelles il appelle à plus de justice et de responsabilité vis-à-vis de l'environnement ? Larry Fink aime bien envoyer chaque année sa lettre aux dirigeants d'entreprise pour leur donner ses directives. Mais comme le Financial Times et d'autres journaux l'ont déjà fait remarquer, ce discours ne correspond pas toujours à ce que disent les gestionnaires de fonds de BlackRock au conseil d'administration des entreprises. En d'autres termes, les déclarations d'intention de Larry Fink n'ont rien à voir avec la réalité. BlackRock privilégie les investissements les plus rentables et non les plus éthiques. Comme avec Rheinmetall qui continue de vendre des armes à l'Arabie saoudite par l'intermédiaire de filiales. Et ce, malgré l'interdiction d'exporter décrétée par le gouvernement allemand. Et peu importe si le régime saoudien torture ses ressortissants et assassine les journalistes indésirables. On l'a notamment vu avec l'affaire Jamal Rashogi. Peu après, une conférence devait avoir lieu en Arabie saoudite et de nombreux chefs d'entreprise ont dû reconsidérer leur participation. Larry Fink ne s'y est pas rendu. Mais quand on lui a demandé s'il allait cesser toute relation commerciale avec le pays, il a clairement répondu que non. BlackRock refuse de s'exprimer sur le sujet devant notre caméra. Mais dans un document publié en 2018, les choses sont claires. En définitive, un seul critère est retenu par la société au moment de décider si elle soutient ou non la politique commerciale d'une entreprise. Nous voterons contre la direction si l'entreprise ne réagit pas ou ne semble pas agir dans l'intérêt à long terme des actionnaires. BlackRock reconnaît donc indirectement faire pression sur les entreprises lorsque les affaires ne vont pas comme prévu. Dans ce même document, la société indique également qu'elle souhaite promouvoir des critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais elle ajoute « Les critères ESG sont souvent mal compris et on croit qu'ils impliquent de tenir compte des valeurs sociales et politiques dans le processus d'investissement. Il n'en est rien. » Et le siège de BlackRock à Francfort précise encore sans ambiguïté « Les gestionnaires d'actifs ne peuvent pas utiliser les actifs de leurs clients pour promouvoir leurs propres opinions sociales ou politiques. » BlackRock n'intervient pas dans les décisions d'ordre moral, mais s'ingère dans les autres aspects de la vie de l'entreprise. son influence va-t-elle au-delà des votes lors des assemblées générales annuelles ? « Disons que BlackRock investit au capital d'une entreprise pour le compte d'un fonds privé et qu'elle détient dès le départ 5, 10 ou 15 % des parts ainsi qu'un siège au conseil d'administration. Dans ce cas, en effet, elle s'impliquera plus activement car c'est dans son intérêt de favoriser et de développer une nouvelle entreprise. Parfois, ça peut rapporter gros. » Même les plus importants PDG des grands pays industrialisés ont pu le constater. Un article du magazine d'affaires allemand Wirtschaftsforge a enquêté sur l'influence de BlackRock sur ses dirigeants. Johannes Tyson, patron de l'entreprise allemande E.ON, résume ainsi. « Le département gouvernance d'entreprise de BlackRock rencontre ces entreprises mais ces sociétés elles aussi cherchent à les rencontrer. C'est une réalité. Ils ont de l'influence mais ils n'ont besoin de rien forcer. Simplement, ils décident. » « Le PDG d'une grande entreprise cotée en bourse se doit d'avoir une vue d'ensemble complète de ses actionnaires. Il a intérêt à ce qu'il s'agisse en majorité de gros fonds d'investissement plutôt que d'une multitude de petits actionnaires ou de fonds spéculatifs. Mieux vaut avoir de gros joueurs qui possèdent 5 ou 7% de vos parts avec leurs clients parce que ça vous apporte de la stabilité. » La puissance de BlackRock peut-elle être mise au service d'une noble cause ? En décembre 2017, Emmanuel Macron invite à Paris des hommes politiques, des entrepreneurs et des responsables du secteur financier pour la première édition du One Planet Summit. Une décision importante est prise en clôture. Avec le soutien de la France et de l'Allemagne, BlackRock devra développer un fonds censé investir, par exemple, dans les industries durables en Afrique. « L'approche de ce projet a été faite à travers effectivement la rencontre entre Larry Fink et le président Macron. Le souhait à la fois de Larry Fink était de s'engager à la demande de ses clients sur des projets d'investissement verts et le président Macron est à l'initiative de cette plateforme d'engagement que rejoignent beaucoup d'acteurs du secteur privé et des acteurs de la finance. Larry Fink demande ensuite au président français de lui ouvrir le marché des pays en développement, officiellement, pour sauver le climat. Mais on peut aussi penser que la France et l'Allemagne aident tout simplement BlackRock à conquérir de nouveaux marchés et à gagner des investisseurs supplémentaires. On lui propose de sortir de sa zone de confort et comme il ne connaît pas particulièrement les géographies des pays du Sud, notamment Afrique, les deux agences de développement, que ce soit la KFW ou l'AFD, sont pour lui un partenaire essentiel pour maîtriser le risque. Aucun projet n'a encore été concrétisé. Une chose est néanmoins sûre. Le fonds ne devrait pas investir dans les pays très pauvres, mais uniquement dans les marchés en expansion. La volonté de BlackRock de quitter sa zone de confort pour sauver le climat a visiblement ses limites. D'autant que le groupe continue d'engranger de l'argent avec des entreprises peu soucieuses de protéger l'environnement. Cette contradiction entre paroles et actes a donné lieu à de nombreux actes de protestation. Larry Fink se fait régulièrement épinglés pour ses investissements dans les énergies sales comme le charbon, le pétrole ou le gaz. Nous sommes ici à New York City aujourd'hui au-delà de BlackRock pour donner à Larry Fink l'un seul award qu'il a vraiment décembre. Un award qui le reconnaît comme un crainte climatique. Un philosophe a dit que du bois courbe dont est fait l'homme rien de droit n'a jamais été taillé. Et BlackRock reste une entreprise malgré ce que peut grandir Larry Fink. La mainmise de BlackRock grandit à chaque nouvel investissement. Le groupe vote déjà aux assemblées générales de 17 000 grandes sociétés du monde entier et influence donc leur stratégie. Pour le chercheur Martin Schmalz c'est une bonne raison d'étudier scientifiquement l'influence de l'investisseur financier. Étant donné que BlackRock est le principal actionnaire de très nombreuses entreprises quelles conséquences cela a-t-il pour l'économie mondiale ? J'imaginais que Bill Gates était l'actionnaire majoritaire de Microsoft de même que Steve Jobs ou Tim Cook chez Apple ou encore Mark Zuckerberg chez Facebook comme la presse peut le laisser entendre. Mais il s'avère qu'il n'en est rien. J'ignorais totalement que dans ces sociétés les plus gros actionnaires sont non pas les fondateurs mais Vanguard, BlackRock ou d'autres investisseurs de ce type. Martin Schmalz relève notamment que ces groupes investissent dans des entreprises qui sont concurrentes. Les experts parlent alors de propriétés communes. Par exemple, BlackRock possède des actions à la fois chez Adidas et chez Puma. Avec quelles conséquences sur la concurrence ? La propriété commune c'est le fait que les gros actionnaires possèdent des parts dans pratiquement toutes les entreprises du monde. On craint que cela réduise la concurrence. Et en effet, les sociétés grossissent, elles diminuent en nombre et elles dominent certains secteurs. Mais on ignore si cela est dû aux investisseurs institutionnels. Afin d'en savoir plus, Martin Schmalz et ses collègues ont analysé le marché du transport aérien américain. Il s'avère que les prix des billets des grosses compagnies ont parfois augmenté jusqu'à 11% sous l'influence de la propriété commune. Disons que vous possédez une compagnie aérienne et moi une autre et que nous décidons d'échanger une partie de nos actions afin de devenir propriétaires à part égale. Nous avons alors beaucoup de propriétés communes. Les chiffres montrent que lors de telles transactions, généralement moins extrêmes que dans cet exemple, les prix du marché augmentent. En l'occurrence, ceux des billets. Et inversement, quand vous revendez une partie de vos actions afin de réduire votre propriété commune, alors les prix baissent à nouveau. Les recherches de Martin Schmalz montrent l'influence de la propriété commune sur le comportement des dirigeants d'entreprises concurrentes. Quand ils savent que leurs propres investisseurs ont des parts dans d'autres entreprises, ils ont tendance à moins se battre sur le terrain de la concurrence. Ce faisant, ils amorcent une spirale dangereuse. Si le PDG de la première entreprise fait un peu moins d'efforts pour réduire les coûts et peut ainsi accroître ses profits et que le PDG de la seconde fait de même, alors les coûts vont augmenter globalement dans le secteur. Ça va ralentir la demande et conduire les entreprises à moins produire. Quand les entreprises produisent moins, les prix des produits sont plus élevés, du simple fait que moins d'offres fait monter les prix. On peut donc se retrouver dans une situation paradoxale où les marges augmentent dans le secteur alors même que l'effort de réduction des coûts est moindre. Cette étude a fait grand bruit dans le monde entier. Même la célèbre université de Berkeley surveille cette nouvelle menace qui plane sur la concurrence. Celle-ci, si Martin Schmalz a raison, ne serait plus en péril uniquement en cas d'accord direct sur les prix. Nous essayons encore de vérifier si tout cela est cohérent, ne serait-ce que dans cette branche. Je dirais, pour ma part, qu'une seule étude universitaire ne prouve rien. Il faut en mener plusieurs sur un même sujet. Assurément, celle-ci est inquiétante et mérite d'être approfondie, mais elle n'est en rien irréfutable. Martin Schmalz a également étudié le secteur bancaire américain. Là encore, plus la propriété commune est importante, plus les frais de compte sont élevés et plus les intérêts perçus par les clients sont faibles. Nous nous sommes penchés sur les banques, mais d'autres se sont intéressés aux prix pratiqués par les grands groupes de semenciers et ont, là aussi, montré les effets de la propriété commune. Une demi-douzaine d'études indiquent que la propriété commune influence la faculté d'innovation des entreprises. Le sujet fait débat parmi les scientifiques. Les médias s'en emparent aussi, car il fait l'effet d'une bombe. Un monde où les grands groupes financiers limiteraient sévèrement la concurrence serait préjudiciable à l'ensemble des économies nationales. Si la concurrence disparaît, nous allons nous retrouver dans le pire des cas avec un capitalisme de copinage, ce qui n'est pas sain. Nous en sommes encore bien loin, mais certaines hypothèses avancées par Martin Schmalz et d'autres sont fascinantes. Ce qu'elles soulèvent doit nous pousser à la vigilance et à la réflexion, car BlackRock et d'autres grands pourvoyeurs de TF continuent de grossir. Si Martin Schmalz a raison, l'économie de marché pourrait en être bouleversée. Les concurrents ne se battraient plus pour gagner la faveur des clients, mais seulement celles de leurs investisseurs. L'intéressé est souvent invité pour présenter les résultats de l'étude. Ici, devant l'Office fédéral des ententes, l'autorité allemande de la concurrence abonne. Cette question que Martin Schmalz a soulevée au sujet de la propriété commune a déjà trouvé son application ici. Nous examinons les choses au cas par cas et nous essayons de voir quels effets cela pourrait avoir sur la concurrence. Mais à ce jour, aucun cas n'a encore mené à une interdiction pour ce motif. Blackrock et les autres investisseurs financiers ne tiennent pas à ce que le contrôle des achats d'actions soit renforcé. Rien d'étonnant à cela. D'après les spécialistes, les trois plus gros fonds d'investissement seraient actionnaires majoritaires dans 90% des 500 plus grandes entreprises américaines. La propriété commune est donc la règle et non l'exception. Plus le débat fait rage, plus on voit surgir des contre-expertises censées renforcer la position de Blackrock. La direction de l'entreprise ne manque pas une occasion de critiquer les conclusions de Martin Schmalz. Afin d'examiner les dangers potentiels de la propriété commune pour l'économie, la commission fédérale du commerce a organisé une audition à New York en novembre 2018. Les allégations de l'économiste allemand menacent les intérêts de Blackrock. La réponse des représentants de la direction de l'investisseur n'en est que plus cinglante. En clair, Blackrock lutterait pour le bien-être de la société et le professeur et le professeur d'Oxford aurait commis de nombreuses erreurs. Sa compétence scientifique est explicitement remise en cause. Blackrock nous fait également parvenir d'innombrables contre-expertises. La pression exercée sur Martin Schmalz est considérable. On a le sentiment que leur pouvoir s'étend jusque dans les milieux universitaires. Dans le quartier de Wall Street, personne ne doute de l'impact significatif de Blackrock sur les marchés. Mais comment l'entreprise est-elle devenue si puissante en si peu de temps ? Au moment de la crise, Blackrock ne jouait aucun rôle à Wall Street. Ce sont principalement les banques qui ont failli faire sombrer l'économie mondiale. En septembre 2008, la banque d'investissement américaine Lehman Brothers fait faillite, ébranlant dans son sillage le système financier mondial. L'une des tâches les plus urgentes consiste alors à déterminer la gravité réelle de la situation pour les divers instituts bancaires. Sur quel titre toxique ont-ils spéculé ? Quelle est l'ampleur des dégâts ? Qui peut répondre à ces questions ? Et surtout, à qui peut-on encore se fier ? En temps normal, la BCE et les différents gouvernements seraient allés demander conseil à Goldman Sachs, JP Morgan ou la Deutsche Bank. Mais après la crise, c'était politiquement délicat. Alors quand vous cherchez quelqu'un qui connaît vraiment bien les marchés, vous vous tournez vers les investisseurs, les gestionnaires de fonds qui passent leur journée à réfléchir au marché et à leur bon fonctionnement. Il était donc naturel qu'ils deviennent des conseillers de premier plan. Aux Etats-Unis, le secrétaire au Trésor et la Réserve fédérale s'adressent à Larry Fink et charge BlackRock d'analyser les comptes de l'AIG, le plus grand groupe d'assurance du monde. Larry Fink assure au directeur de la Réserve fédérale de New York, Timothy Geithner, qu'Aladin permettra à son équipe de reconnaître les titres toxiques. Le programme informatique de BlackRock devient la bouée de sauvetage de la Réserve fédérale, totalement démunie. Aucun appel d'offres n'est réalisé. « Ces projets ne s'obtiennent pas sans relation. Bien sûr, ils sont annoncés. Mais avec BlackRock, étonnamment, on fait souvent valoir qu'il fallait aller vite, trouver quelqu'un en urgence. » Le contrat suivant ne tarde pas à venir. Le président américain Barack Obama et Timothy Geithner doivent sauver Citigroup. Personne ne sait exactement combien de créances douteuses détient la banque. BlackRock entre dans son calculateur toutes les informations et les données concernant le géant bancaire. Résultat, le gouvernement américain alloue à ce dernier des milliards de dollars d'aides publiques. « Si l'autorité de contrôle du secteur bancaire ne peut pas définir elle-même les critères de robustesse d'une banque, elle capitule. Cette connaissance privilégiée ne peut et ne doit être développée que par ce gendarme lui-même. Et elle doit rester sa prérogative exclusive. Lorsqu'en 2009, Barack Obama nomme Timothy Geithner secrétaire au Trésor, Larry Fink obtient une entrée directe à la Maison Blanche. Les perspectives s'annoncent exceptionnelles pour BlackRock. À mesure que ces liens avec la Réserve fédérale et le secrétaire au Trésor se renforcent, de nouveaux domaines d'activité s'ouvrent pour BlackRock, désormais chargés de tester la résistance des banques américaines. L'Europe aussi fait bientôt appel au service de BlackRock. À la suite de la crise financière, l'Union européenne renforce la réglementation sur les banques. En 2014, la BCE est chargée du contrôle bancaire européen. Lorsque nous avons mis cela en place en 2014, nous avons rapidement dû procéder à une évaluation complète de l'ensemble du système bancaire. Nous disposions encore de peu d'effectifs. C'est pourquoi nous avons aussi sollicité l'aide de consultants externes pour nous aider à mettre tout cela sur pied. L'avantage, c'était que certains travaillaient pour d'autres autorités de contrôle international. Nous avons donc pu intégrer les bonnes pratiques de chacun d'entre eux. C'est depuis ces bureaux que sont actuellement régulées les principales banques européennes. Les employés de la BCE collaborent avec BlackRock et d'autres consultants externes. La plus haute autorité de contrôle public en Europe partage ainsi ses données économiques les plus sensibles avec BlackRock. Larry Fink ne risque-t-il pas de se servir de ces informations pour son propre compte ? On s'assure évidemment que les consultants que nous avons choisis mettent en place des Chinese Walls pour dissocier clairement leur activité de conseil pour nous de la gestion qu'ils opèrent pour leurs propres clients. C'est parfaitement normal dans une banque d'investissement. et s'il s'avérait que quelqu'un mélangeait un peu les genres ils seraient renvoyés sur le champ. Comment fonctionnent ces Chinese Walls ces fameuses murailles de Chine ? Prenons un exemple. En tant que consultant auprès de la BCE BlackRock a accès à des renseignements exclusifs sur la valeur d'une banque. En théorie la multinationale pourrait utiliser ses connaissances à son avantage pour spéculer à Wall Street mais cela serait totalement illégal. Par conséquent les services d'analyse et d'achat doivent être séparés par une barrière infranchissable. Chaque société embauche à cet effet des employés supplémentaires censés protéger ces murailles. Ces gens sont assis à côté des gestionnaires de fonds et leur disent « Vous ne devriez pas faire ceci. Vous ne pouvez pas parler à ces personnes ou encore vous devez déclarer cela. » Il y a aussi différents programmes de contrôle informatique. Nous savons que l'être humain excelle dans l'art de contourner ces contrôles. Le souvenir de la crise est néanmoins encore très frais. Pour l'heure il y a quelques pommes pourries dans le panier car il y en a toujours mais cela ne constitue pas une menace imminente. Les Chinese Walls peuvent-ils réellement prémunir contre tout délit d'initiés ? Le doute est permis lorsque l'on revient sur la crise de l'euro. En juillet 2015, BlackRock a en effet acheté des obligations d'État grec au moment même où le monde entier spéculait sur une prochaine chute de leurs valeurs. Ce que presque personne ne savait à l'époque, c'est que BlackRock venait d'éplucher les comptes des banques grecques à la demande de la BCE. BlackRock a-t-elle utilisé illicitement ces informations ? Peu de temps après, la faillite de la Grèce a été évitée et les primes de risque sur les obligations d'État grec ont chuté, ce qui s'est avéré rentable pour la multinationale. Pour sa défense, BlackRock rappelle qu'elle est une société réglementée. L'équipe de consultants indépendants qu'elle a montée en 2008 est, dit-elle, strictement séparée des services d'investissement, y compris physiquement. En outre, elle est régulièrement soumise à des contrôles techniques et opérationnels. Le Chinese Wall, c'est le grand mythe de la finance, c'est ce qu'on a toujours dit. C'est la raison pour laquelle on a séparé, notamment aux États-Unis, toutes les activités entre le marché, les activités de détail. En général, ça fonctionne un certain temps et puis, comme dans toutes les murailles, il y a toujours des trous par lesquels les choses peuvent passer. En Grèce, le groupe américain éveille à nouveau les soupçons. Alors que le pays, lourdement endetté, est pressé par l'Union européenne de privatiser ses bâtiments publics, BlackRock investit dans l'immobilier avant tout le monde. C'est l'ancien banquier Pascalis Bourroris qui organise la privatisation pour le compte de l'État. Peu de temps après, il obtient un poste de direction dans la succursale grecque de BlackRock. Pour la BCE, les conseils d'une société de fonds financiers sont chers, même avec les Chinese Walls. Mais elle espère reprendre bientôt son indépendance. D'année en année, au fil des tests de résistance, le rôle des consultants s'est amenuisé. Il est fort probable que d'ici 2020, nous ne fassions plus appel à aucun d'entre eux et que nous utilisions notre propre expertise. qui vont faire. Non seulement BlackRock est le premier investisseur financier du monde, mais la société conseille également les gouvernements et les banques centrales. Beaucoup craignent que cette activité lui donne accès à des informations sensibles sur le système financier, qu'elle pourrait utiliser à son avantage. Mais même si BlackRock ne tire aucun parti de ses connaissances d'initiés, une question se pose. à quel point est-elle liée au monde politique ? Avec 127 millions d'habitants, le pays d'origine des Aztèques est le dixième pays le plus peuplé du monde. Son PIB par habitant est pratiquement équivalent à celui de la Chine. Malgré les problèmes qu'il connaît, le Mexique aiguise donc les appétits. Notamment celui de BlackRock. Depuis 2008, le groupe américain investit massivement dans ce pays. A l'approche des élections présidentielles de 2018, la multinationale a des raisons de s'inquiéter lorsqu'un nouveau candidat se présente. Il s'agit d'un politicien de gauche, Andrés Manuel López Obrador, ancien maire de Mexico. Beaucoup d'investisseurs craignent qu'il ne nationalise d'importants secteurs de l'industrie, comme le souhaitent nombre de ses partisans. Le candidat le plus fort était alors M. López Obrador, l'actuel président du Mexique. C'était celui qui allait le plus à l'encontre des courants politiques et économiques dominants en vigueur dans le pays depuis des décennies. Le secteur de l'énergie récemment privatisé est au cœur des débats. BlackRock y a placé beaucoup d'argent et prévoit d'investir dans un nouveau gazoduc. avec l'ancien président, la confiance règne. Mais l'élection d'un homme de gauche imprévisible risque de mettre en péril les investissements du groupe. Et ce, précisément au Mexique, le pays préféré de la Réfink. Il a toujours eu une relation privilégiée avec le Mexique. Il a souvent répété qu'il aimait ce pays. Et une chose est sûre, BlackRock a investi plus de 60 milliards de dollars dans divers fonds au Mexique. Le contraste ne pourrait être plus grand. Alors que BlackRock brasse des milliers de milliards de dollars à travers le monde, le modeste siège du parti de Lopez Obrador se situe dans un quartier populaire de Mexico. C'est de ce bâtiment que le politicien mène sa campagne. Son quartier général n'a d'ailleurs pas bougé depuis. Pour parler au candidat ou à ses hommes de confiance, il faut normalement passer par ce hall d'accueil. Larry Fink en est toutefois dispensé lors de sa venue en mai 2018. Avec d'autres gestionnaires financiers, il a le privilège de rencontrer le politicien de gauche dans un hôtel de luxe. Le contenu de leur discussion reste confidentiel. Toujours est-il que le candidat Obrador déclare alors publiquement que les fonds d'investissement américains restent les bienvenus au Mexique. Je crois que cette rencontre a été, et j'insiste sur ce point, une marque de confiance. Ça allait bien au-delà d'une simple démonstration de bonne volonté. Peu de temps après, López Obrador est élu à la tête du pays. Le peuple attend de lui qu'il combatte la corruption et la criminalité en pleine explosion. mais beaucoup veulent aussi renationaliser des secteurs de l'économie privatisée dans lesquels BlackRock a placé des milliards. Cependant, après sa victoire électorale, le nouveau président n'en parle plus et il n'en reparlera sans doute plus jamais. Car aucun dirigeant mexicain ne peut se passer de l'argent de gros investisseurs étrangers comme BlackRock. La probabilité que le président Obrador confisque ou chasse les capitaux étrangers investis au Mexique dans le secteur de l'énergie est nulle. Pratiquement nulle. Pour une simple question de survie. Aucun organisme international que ce soit l'UFMI, la Banque mondiale ou la Banque de développement ne prêterait de l'argent au Mexique pour compenser ces hommes. Je lui ferais de l'argent au Mexique pour couvrir cette partie. BlackRock s'est fermement établi dans le secteur énergétique mexicain il y a une dizaine d'années. Mais ce n'est que récemment que la journaliste Claudia Ocaranza a regardé de plus près le contrat signé à l'époque. Avec peu de moyens, elle enquête sur les lobbies pour le compte de l'organisation non gouvernementale Poder. pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas filmer l'extérieur de son bureau. Au cours de ses investigations, la journaliste a découvert un réseau de relations entre les milieux politiques et économiques au sein de l'élite dirigeante du Mexique. Un nom revenait sans cesse. Celui de BlackRock. Depuis 2011, des personnalités importantes du pays entretiennent des relations étroites avec le groupe financier. Pour commencer, BlackRock a engagé le fils de Carlos Slim. Le premier entrepreneur du Mexique, à l'époque l'homme le plus riche du monde, était en très bon terme avec la multinationale. Peu après, BlackRock a engagé Gerardo Rodriguez-Regordosa. Alors secrétaire d'État aux finances, il s'était prononcé en faveur de la privatisation des entreprises publiques. Ce qui allait dans le sens de son futur employeur, BlackRock. En 2015, Larry Fink a rencontré le président de l'époque, Enrique Peña Nieto, au sujet de la compagnie pétrolière publique, Pemex. On ne sait pas exactement ce qui s'y est dit, mais il existe un mémorandum d'entente entre BlackRock et Pemex. Il n'est donc pas difficile de comprendre à quoi a servi cette réunion. Pemex, qui était une entreprise publique, est devenue une entreprise semi-publique. Cela signifie que son capital a été ouvert aux investisseurs privés nationaux ou étrangers. nationales et extranjères. Claudia Ocaranza a eu accès au mémorandum. Il prévoit la création d'un bureau d'études commun à BlackRock et Pemex, ayant pour but de soutenir leur collaboration dans des projets énergétiques au Mexique. Le contrat proprement dit, qui contient tous les détails, reste à ce jour confidentiel. Officiellement, car il s'agirait d'un secret commercial et que cela pourrait menacer la relation entre BlackRock et Pemex, ainsi que la concurrence. Aujourd'hui encore, on ignore quel est le pourcentage maximal que BlackRock peut détenir dans une entreprise énergétique ou quelles sont ses obligations en termes d'investissement. On n'en sait toujours rien. Mais la journaliste est parvenue à découvrir certains détails. BlackRock a accès à de gros projets énergétiques comme le gigantesque gazoduc Los Ramones. Avec un partenaire, la multinationale a injecté 900 millions de dollars pour développer cette infrastructure qui va relier le centre du Mexique au site de production de gaz de schiste au Texas. C'est le début d'une série d'investissements considérables dans le secteur énergétique mexicain. Malgré le changement de gouvernement et l'arrivée d'un président de gauche, BlackRock consolide toujours davantage son influence. pour la seule année 2018, ils ont placé 85 milliards de dollars dans des fonds d'énergie renouvelables. Cela représente pratiquement 90% des fonds dont ils disposent. Et ils continuent d'investir dans le secteur de l'énergie. BlackRock fait partie des principaux investisseurs étrangers au Mexique. Outre le secteur de l'énergie, BlackRock s'intéresse surtout aux fonds de pension mexicains. En 2014, la Banque Nationale l'autorise à investir une partie de l'épargne-retraite des Mexicains. En d'autres termes, BlackRock a accès à l'argent de nombreux retraités et est chargé de sécuriser leur rente. Un marché immense. L'autorisation émane de la Commission Nationale du Système d'Épargne pour la Retraite, la CanSAR. Et ce, bien qu'un gestionnaire de BlackRock soit alors poursuivi pour délit d'initié. Même si les charges retenues contre lui ont été par la suite abandonnées, Claudia Ocaranza est convaincue que légalement, aucun contrat n'aurait dû être signé avec une entreprise contre laquelle des poursuites étaient engagées. Et ce n'est pas tout. « Dans quoi BlackRock investit-elle mon argent ? Pourquoi la CanSAR n'oblige-t-elle pas ses gestionnaires de fonds à révéler ces informations ? » La journaliste ne cesse de découvrir de nouveaux liens. C'est Isaac Portnoy qui aurait signé le contrat lucratif pour BlackRock. Auparavant, il travaillait justement pour la CanSAR chargée de valider l'accord. Après quelques années chez BlackRock, Portnoy est ensuite allé chez Pemex, la société avec laquelle BlackRock a investi des milliards dans le secteur mexicain de l'énergie. La boucle est bouclée. « Nous avons rencontré quelques cas comme celui de BlackRock et Isaac Portnoy. Il est important de préciser que nous n'avons aucune preuve que celui-ci ait fait quoi que ce soit d'illégal. Mais nous savons qu'il siégeait à la CanSAR qui réglemente les fonds de pension au Mexique. » Un cas classique de pantouflage. Des personnalités importantes issues d'institutions publiques ou politiques se retrouvent chez BlackRock et inversement en fonction des besoins. Lorsque la chancelière allemande Angela Merkel annonce en 2018 vouloir quitter la présidence de la CDU, un ancien haut responsable politique pose sa candidature pour lui succéder. Friedrich Merz, ancien président de groupe de la CDU au Bundestag, est entre-temps devenu président du conseil de surveillance chez BlackRock. « Si les gens passent de BlackRock à la politique, je trouve ça moins problématique qu'ils se fassent payer ou autre. Ils pensent comme leur ancien employeur ou donneur d'ordre. Ils restent prisonniers de ce mode de pensée. Ils appréhendent le monde avec les yeux d'un employé de BlackRock. » Au-delà de la question de la réglementation, c'est dérangeant qu'un dirigeant allemand puisse mettre toutes ses relations politiques à disposition d'une entreprise aussi puissante. Et que de surcroît, il revendique le droit de protéger les activités de gestion d'actifs de BlackRock, prétendument dans l'intérêt des citoyens. Mais personne n'est dupe. De même qu'il n'est pas crédible en connaisseur du monde économique. Il n'a jamais occupé de fonction de management. Dans la course à la présidence de la CDU, Friedrich Merz soutient également une mesure d'aide fiscale au fonds de pension privée. Mais il omet de préciser que son ancien employeur en tirera avantage. Le fait de s'offrir les services de M. Merz, qui a le bras long dans la politique allemande et dont on espère qu'il pourra protéger nos intérêts, est éloquent. Le problème, ce n'est pas seulement BlackRock, c'est l'ascendant du capital financier international sur la démocratie nationale. En France, cinq mois après l'élection présidentielle de 2017, une rencontre mémorable a lieu à l'Elysée. Emmanuel Macron invite des investisseurs au premier rang desquels figure Larry Fink, le PDG de BlackRock. Le président français souhaite attirer les grands gestionnaires de fonds du monde dans l'hexagone. Voilà pourquoi il avait déjà rencontré Larry Fink à plusieurs reprises, peu après sa prise de fonction. Aujourd'hui comme alors, les entretiens ont lieu à huis clos. Macron ne veut aucune caméra. Après, je pense qu'il est intimement convaincu et je pense qu'il a raison de l'être, du fait qu'il faut être proche de ces gens-là, en tout cas en matière de business, pour parvenir à les faire s'installer sur le territoire français ou simplement y faire des investissements parce que ce qu'il cherche à attirer aussi c'est l'argent, c'est les fonds. Emmanuel Macron veut favoriser les privatisations en France. A cet effet, le président de la République a créé une commission dont l'un des membres n'est autre que le patron de BlackRock France, Jean-François Cyréli. Cet ancien conseiller du président Chirac a aussi fait de Gaz de France l'une des plus grandes compagnies énergétiques du monde. Et tout comme Friedrich Merz en Allemagne, il ne cesse de réclamer un recours accru aux fonds spéculatifs pour l'assurance vieillesse. Nous, nous faisons une étude chaque année pour savoir ce que veulent les Français pour leur retraite. En même temps, ils sont conscients que les régimes obligatoires ne suffisent pas pour assurer le niveau de vie qu'ils souhaitent à leur retraite. Et donc, je crois qu'il est très important qu'il y ait un nouveau pilier et qu'il y ait un nouveau pilier pour développer ces produits. Pendant que les lobbyistes financiers comme BlackRock renforcent leur lien avec Emmanuel Macron, le gouvernement français se heurte au mouvement des Gilets jaunes. Ces derniers s'élèvent contre ces réformes économiques libérales et sont révoltés contre les politiques qui laissent les géants de la finance partager le monde entre eux. Du tout, ce sont des gens qui sont en protestation par rapport au système. Alors, est-ce que cette protestation par rapport au système, elle est due à la financiarisation et à BlackRock et à tous ses amis de la finance, c'est un peu rapide. Ce qui est vrai, c'est que le système de la finance lui-même a été générateur d'un niveau d'inégalité assez important et que la protestation de ces gens-là, elle est aussi contre les inégalités. En Allemagne aussi, la résistance face au monde de la finance s'organise. De plus en plus de citoyens se sentent menacés. Le berlinois Ruzbetairi s'indigne du prix des loyers dans la capitale allemande. Il est particulièrement révolté par l'influence des investisseurs financiers au sein de l'entreprise immobilière Deutsche Wohnen. Car pour un logement rénové situé dans une zone résidentielle comparable, elle augmente parfois les loyers deux fois plus que ne le ferait la ville. Beaucoup pensent que l'actionnaire principal, BlackRock, n'y est pas étranger. Difficile de croire qu'une entreprise milliardaire comme BlackRock ou plus exactement multimilliardaire délaisse un tel investissement. Ils font ce qu'ils veulent. Des dizaines de milliers de personnes manifestent à Berlin afin de mettre un terme aux agissements de Deutsche Wohnen et de BlackRock. Ils veulent exproprier la société immobilière pour obtenir une indemnisation. BlackRock perdrait alors l'un de ses plus gros objets d'investissement en Allemagne. BlackRock possède aussi des actions de Deutsche Wohnen. Mais elle doit détenir près de 10% des parts. Ils préfèrent préserver leurs dividendes plutôt que d'entretenir les logements. Ils sont aussi chez Vonovia et dans toutes les grandes entreprises. BlackRock a tout intérêt à ce que les loyers augmentent. Bruce Betaheri a déjà récolté 70 000 signatures en faveur de l'expropriation. La colère contre les spéculateurs et les augmentations éhontées des loyers est si grande que le monde politique est bien obligé de prendre son initiative au sérieux. Seule la croissance leur importe et beaucoup se retrouvent au banc de la société car ils ne peuvent plus payer leur loyer. La pression de la rue a déjà fait bouger les choses. Le débat qui a suivi la manifestation a conduit à un gel des loyers durant 5 ans ce qui a fait chuter le cours de l'action Deutsche Wohnen d'environ 20%. Pour BlackRock c'est une source de revenus sûre qui menace de se tarir. Quand on spécule en bourse qui plus est sur le sort des locataires on peut aussi perdre. Les petits actionnaires doivent également le savoir. Je n'ai absolument aucun état d'âme à porter préjudice à de gros investisseurs institutionnels comme BlackRock. Ils ont suffisamment nuit à la société. Aucune autre société ne brasse autant d'argent que BlackRock. Elle a le bras long en politique et influence même des gouvernements. Mais personne n'en parle. Les gestionnaires de Larry Fink doivent faire passer l'éthique après les perspectives de profit. Plus le pouvoir des investisseurs grandit plus la question se pose. Faut-il avoir peur de BlackRock ? La taille de la multinationale pourrait-elle provoquer une crise financière mondiale ? Et surtout peut-on encore arrêter BlackRock ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada